Grandir Pour la lettre G, nous allons tout simplement parler du mot grandir parce que quand même on parle des enfants et c'est peut-être ça l'essentiel. Et du coup ma question est très simple. Est-ce qu'à ton avis la philosophie peut les aider à grandir et peut-être même à mieux grandir ? La question est bonne. Je pense qu'en fait il y a plusieurs buts qui sont poursuivis en philosophie pour les enfants mais l'un des buts c'est justement d'aider les enfants à grandir, à grandir en humanité en fait, à devenir de plus en plus eux-mêmes. Et donc quand on fait de la philo avec les enfants, on ne peut pas séparer cela de l'idée de grandir. Alors tu dis ça les aide à devenir eux-mêmes, c'est-à-dire devenir eux-mêmes en tant qu'individus ou devenir eux-mêmes en tant qu'humains, les deux en même temps ? Les deux, les deux. Devenir humains de plus en plus et devenir eux-mêmes, c'est-à-dire de plus en plus en relation avec eux-mêmes mais aussi en relation avec le monde et avec les autres qui forment la communauté dans laquelle ils se trouvent à ce moment-là. C'est intéressant parce que du coup ils grandissent à la fois dans leur singularité en tant qu'individus et dans leur universalité en se rattachant à l'humanité générale. Tout à fait, tout à fait. Et ça peut prendre plusieurs formes. On peut grandir de plusieurs façons. On peut grandir simplement parce qu'on prend conscience, par exemple, que les mots ont plusieurs sens. Récemment je me retrouvais avec une classe où on travaillait sur le mot rêve, par exemple. On se posait la question, est-ce que le mot rêve a plusieurs sens et tout ? Et je me souviens qu'un enfant s'est rendu compte à la fin, il était tout étonné de ça, de se rendre compte que le mot rêve avait effectivement plus d'un sens. Lui, il ne voyait qu'un sens, mais à la fin, il s'est rendu compte que, bon, on peut rêver, ça peut faire référence au fait de rêver durant la nuit, mais ça peut faire référence au fait de se projeter, d'imaginer. Ça peut faire référence au fait de rêver assez. Alors il est sorti de là avec beaucoup plus riche, en fait, de tous les sens possibles que le mot peut avoir. Et il s'est rendu compte que l'expérience, du coup, que nous avons en tant qu'humain, peut être beaucoup plus grande, beaucoup plus riche que ce qu'on peut croire a priori. Et là, on peut bien voir que cet enfant, entre le début de l'atelier où il pensait qu'il avait un seul sens au mot rêve et la fin de l'atelier où il a découvert les cinq sens, lui, il a vécu une transformation. Il a peut-être grandi en l'espace d'une heure. Absolument, tout à fait. Et cette transformation, elle peut prendre aussi la forme d'une transformation des valeurs que tu as. À force de travailler avec les autres et puis de te mettre en relation, et puis de déposer sur la table ce que tu penses qui est important, et puis de voir que ces valeurs-là sont remises en question par les autres, avec le souci de quoi que tu as, enfant, de te remettre toi-même en question, bien, tu grandis inévitablement à ce moment-là. Oui, c'est parti. C'est parti.